F is cool, c'est d'ores et déjà le coup d'envoi et c'est parti pour le premier match ! Alors on est sur un BO5 encore une fois, voilà BO5 la plupart du temps de toute manière on va diffuser des BO5 et c'est probablement BO7 en finale Donc 3 manches à aller récupérer pour passer dans le top 8 de cette rencontre Et pour l'instant c'est plutôt du côté Solari, Solari alors voilà K-H-Y qu'on essayait de pousser Mais là avec un simple dégagement, Chausset va réussir à ouvrir le score ! Ça s'est très bien passé pour lui sur le côté, la remise de Piskia Saison qui se fait couper tout simplement sur le contre On va ouvrir le score côté Chausset, c'est parfait, les Solari comme tu le disais Très beau nom d'équipe visiblement, ils aiment bien avoir des noms un petit peu très exotiques les joueurs bubble dans les tournois comme ça Eugene pourquoi pas sur le côté qui veut servir, Casio qui va fake pour frapper quand même Ça va être défendu par Piskia, on retourne au milieu de terrain Chausset qui... Ah il aurait pu faire un travail de relance, Casio qui était là avec le décalsemper Evidemment le décalsemper de Casio en souvenir de son coéquipier Chausset il y a deux saisons maintenant On peut dire deux saisons vu que 2022-2023 est terminé Piskia avec le pli-prisette, on va être trop imprécis Il y a Saison à la récupération face à Casio relativement neutre, au tour de Kido maintenant de faire la différence Il va être surpris par Eugene qui peut repartir avec la possession du ballon Est-ce qu'il a suffisamment de boost ? Il va pouvoir accompagner pour Casio essayer d'aller chercher le backboard Mais Saison est tranquillement là pour décaler Il va continuer sur le côté, petit challenge, le fake de Kido pour repartir dans l'axe C'est une piste qui... qui va partir en direction du sailing On va le longer pour essayer de continuer jusqu'à la double tap Ça a été stoppé au niveau du backboard même si la pression reste là Avec Saison qui essaie de jouer des mécaniques sur le backboard adverse Remettre cette balle dans l'axe mais ça n'a pas fonctionné Casio à la relance Eugene pour enchaîner depuis les airs c'est de toucher la belle Est-ce qu'il va être double tap ? Et c'est fait de la part de Eugene Vous n'aviez pas encore entendu parler de cet homme, ne vous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas, il va rentrer dans votre esprit grâce à ça Quel double tap ! Saison essaye d'être sur la trajectoire mais le ballon est beaucoup trop rapide Et ça va permettre d'aller chercher le break avec une magnifique double de Eugene Allez c'est parti pour la suite avec déjà 2-0 du côté des rushs Casio Avec un ballon qui va retourner sur Eugene Encore un petit peu d'espace pour lui, il va être gêné par Kido pas la relance Attention Piski la frappe, c'est sauvé par chaussette Renvoyé de l'autre côté, ça a été loupé ça Attention, Casio qui va être premier Seul face à Kido, c'est le triple champion du monde Qui va reprendre la position de cette balle Pas pour longtemps cependant avec la passe sur Eugene C'était une relance de Piski, Eugene qui venait de couper Saison au milieu de terrain Avec Kido qui va aller attaquer On approche de la moitié du temps réglementaire Et les rushs Casio qui sont bien rentrés dans leur match Carrément, carrément Il y a eu des premières secondes Ce dégagement de chaussettes qui a réussi à trouver le cadre Et derrière, une magnifique individualité de la part de Eugene Encore une fois, c'est eux qui mettent la pression Avec Eugene, la frappe derrière piste Qui est super barré, là directement sur la ligne de but Sezen pour repartir face à Casio C'est neutre, quoique peut-être à l'avantage De l'ancien joueur, j'allais dire, de Veloce Carrément, je suis allé chercher très très loin Pour trouver celle-là Kido Pella pour dégager Eugene pour aller chercher Casio, très intelligent On va essayer peut-être l'une, deux, trois Mais non, il n'y a pas chaussettes Ça me fait penser que j'avais acheté un maillot Veloce Floqué Casio et je ne l'ai jamais eu Bon, c'est pas très grave Ils m'ont pris 30 euros les fumiers Bon, Seizen qui va relancer cette balle dans l'axe Les chaussettes qui sera largement premier Attention quand même à ce ballon Et sur le côté, Kido Pella le bon flick Ça ne passera pas Le défenseur Seizen qui a un petit peu d'espace Il veut mettre cette balle dans l'axe Mais il n'y aura pas Piski, Casio peut relancer Allez Piski, directement sur Kido Pella On essaie de repartir dans l'axe C'est bien fait pour essayer de jouer Là où il y a de l'espace Mais Chaussette a bien couvert Chaussette nouvelle touche intéressante Mais Seizen a réussi à passer Attention, il y a Eugene qui est seul Il y a Seizen et Kido Pella C'est un ballon qui est compliqué à jouer Là pour Kido Pella Au bout de son manque de boost Ça a ralenti le jeu Ça a permis aux joueurs Orange de se repositionner Seizen va essayer d'aller chercher Kido Et cette fois-ci Pas besoin d'aller au bout Avec le flip reset Kido est tranquillement là Et il va prendre de vitesse Absolument tout le monde Pour réduire le score C'est très bien joué Cette petite touche de Seizen En plus il a le reset Il a peut-être la capacité de poursuivre Ça fait peur à la défense Kido en runner des surfaces Qui vient à conclure Ça remet un peu de suspense Alors que les rushs Casio étaient en maîtrise Pour l'instant Attention à Piski Qui va essayer de créer du jeu Simplement mis sur le côté Seizen qui va reprendre Kido pour partir dans les airs Il a beaucoup d'espace Il avait les ressources Il a pris le reset Il va descendre au sol Mais il ne l'a pas eu C'est pas grave Seizen va pouvoir suivre Et venir égaliser C'est ça qui est terrifiant Parce que toute la défense S'attend au flip reset de Kido là-dessus Le fait qu'il ne l'ait pas Ou qu'il ne l'utilise pas Et ça les met un petit peu en retard Dans une situation compliquée Ça fait que Eugene fait cette touche Un petit peu approximative Qui remet le ballon dans l'axe Seizen n'a plus qu'à pousser Simplement Et égalisation en quelques secondes seulement Blanc Il reste bientôt plus qu'une minute Et les deux équipes Qui sont de nouveau coup d'à-coude Attention Akasso sur le backboard C'est bien géré Seizen Qui veut remettre dans la boîte Mais ça va servir Chausset Qui est gêné cependant Piski le contrôle Pour aller sur le ceiling Jouer le contre Ou peut-être C'est cadré Ça va être sur la barre transversale Chausset peut intervenir tranquillement Oh oui Kido bien joué Malheureusement il ne réussira pas A aller repiquer ce ballon dans l'axe Pour un coup équipier Et essayer d'éviter l'interception Mais Seizen va être plus rapide que tout le monde Sur ce ballon un petit peu flottant Devant les cages adverses On a Eugene qui va décaler Piski qui vient manger Eugene sur le 50 Et derrière Seizen Il n'y a rien à dire Il n'y a personne qui lui arrive là Tout simplement Il n'y a que Chausset sur sa ligne Qui en avait déjà sorti plusieurs Depuis le début du match Mais là Il n'arrive pas à la sortir tout simplement Et on prend les devants du côté des sols Harry Eugene peut-être Un petit peu d'espace Pour Seizen sur le côté Mais c'est coupé Par Kido Chausset obligé d'intervenir encore une fois Là on a un petit peu d'espace Du côté de l'attaque des bleus Chausset pour mettre sur le côté Cassio qui va essayer de venir gêner la phase d'attaque Seizen qui a été coupé par Chausset C'est bien défendu Sur le backboard Il reste un peu moins de 30 secondes Life is cool Oh Kido Il va être un petit peu pris de vitesse là-dessus 50-50 entre Chausset et Seizen Ca va donner à Cassio un petit peu d'espace Mais il a 12 de boost Et avec 12 de boost Bah voilà Tu flippes Tu utilises le boost Et derrière tu ne retouches pas la balle Kido par contre de son côté Va essayer de passer On était pas si loin Eugene pour aller chercher Cassio 10 secondes restantes Cassio va essayer Avec une première touche Il a du mal à atterrir Il va se faire donc surprendre Il y a Seizen qui met énormément de pression désormais Avec l'aide de Kido également Sur le 50-50 Ouais ça va être un ballon difficile à sauver là Pour les Orange Chausset qui fait de son mieux là Le duel envoie ce ballon De l'autre côté Les Solari Qui vont réussir à prendre cette première manche Et c'était compliqué en vrai Ils ont pris 2-0 très vite dans le match Ils ont mis au moins deux bonnes minutes A se montrer vraiment dangereux Et à la fin Ils arrivent quand même à renverser la situation Et venir gagner 3-2 Et bah écoute Life is Cool Je sais pas comment tu peux analyser ça En tout cas c'est un match à mon avis Où il y a du potentiel des deux côtés Maintenant il va falloir voir Quelle équipe arrive à être le plus consistant Ouais on sent quand même que du côté de Solari Ça a mis du temps à lancer la machine Une fois qu'elle était lancée C'était vraiment eux qui dominaient A voir si ça va continuer sur ce BO Mais là j'attends de la part de Roche Cassio Une petite différence On a vu Eugene briller au début Et après il s'est fait un petit peu manger Sur les 50-50 Notamment quand il était en défense Donc c'est à voir C'est à voir ce qu'il va réussir à proposer là-dessus De toute manière il est entouré de joueurs Avec beaucoup d'expérience Donc on va bien voir ce que ça va donner Actuellement en tout cas 1-0 Pour K-Dop, Seizen et Pisky Sur un comeback dès la première manche Et c'est plutôt très bien joué C'est mieux que de la perdre en tout cas K-Dop qui va essayer d'y retourner En plus dans un petit BO5 Ça peut faire de grandes différences Pisky au contrôle On va essayer de servir K-Dop qui va essayer C'est de prendre l'aile sur le côté Bloqué par Eugene Seizen On va mettre dans la boîte C'est sur le backboard Chossette encore là Pour s'étendre Mettre cette balle au-dessus Encore lui à l'opposé sur le backboard Le petit contrôle de balle c'est bien joué Puisqu'il va pouvoir récupérer quand même le ballon Assez facilement Le contrôle du joueur français c'est bloqué Par Eugene justement Seizen Un petit peu d'espace pour lui Dans son corner Ça peut servir K-Dop Qui tente de contrôler Accélérer c'est bien fait On a passé Cassio Chossette derrière qui enchaîne Dans les premières secondes C'est beaucoup de duels Life is cool Mais pas de opportunités Encore si c'était Pisky peut-être Avec ce fake Mais c'est reparti d'autre côté Cassio K-Dop il avait fait un bon travail là-dessus Il a réussi à prendre deux duels d'affilée Où il a été gagnant Attention quand même à cette touche Eugene Ne pourra pas la cadrer directement K-Dop est là pour décaler Il y aura Chossette Quoi qu'il arrive Pour continuer ce ballon 50-50 Pisky largement gagnant dessus Pisky nouvelle opportunité maintenant Pour dégager Avec personne en transition K-Dop sera au milieu du terrain Est-ce qu'il va pouvoir couper ce ballon ? Oui Directement pour Pisky On met un petit peu de dynamisme Un petit peu de vitesse Puisqu'il ne pourra pas la retoucher C'était Saison Excusez-moi Avec derrière Eugene pour décaler cette balle On a réussi à se dégager de cette situation Un petit peu complexe Du côté orange Eugene va même pouvoir la retoucher Mais il manque de boost Ah il manque de boost Elle s'est rendue C'est un ballon qui était sur K-Dop Il a pu aller mettre cette balle sur le bas de bord Pisky qui frappe derrière Heureusement que Cassio va pouvoir défendre Mais attention à pas subir des opportunités Sur des ballons un peu rendus Sur des mauvaises relances Tout simplement C'est Eason qui va essayer de partir Ou ses lignes Il y a un petit peu d'espace Il va descendre au sol Pour défier Cassio C'est le dernier qui remporte le cuir Attention Chaussette Quelle parade encore une fois Cassio à la relance On s'était un petit peu peur Côté Solari Ouais sa réputation le précède Au bon chaussette Sur ce genre de parade Il est extrêmement fort sur la ligne Il le prouve une nouvelle fois K-Dop va pouvoir repartir Ou attention à cette touche quand même C'est un petit peu dangereux Carrément dangereux Même Eugene Il était en renard des surfaces Il ne l'attendait qu'une seule chose C'était une touche approximative Elle est arrivée de la part de K-Dop Qui malheureusement dessus N'a pas réussi à en garder le contrôle Et à prendre le 50 Pour Eugene c'est presque open Tout à fait C'était plutôt bien joué Même de la part de K-Dop Il n'a pas réussi à garder le ballon assez proche Pour enchaîner Il se fait avoir Le vieux singe Et pourtant C'est encore là Qu'il va pouvoir y retourner Par les airs Pour défier ses adversaires Au départ de la double table C'est bien joué Derrière Qui va pouvoir conclure Et bien voilà K-Dop Il encaisse sur une erreur Et bien il va créer une opportunité Pour égaliser Dès les secondes Qui suivent Life is Cool Tout est réglé Il ne s'est rien passé Il n'y a pas eu de but On peut revenir à 0-0 Et avec un kick-off K-Dop qui fait l'erreur d'abord Puis ensuite Qui arrive à faire la différence Qui malgré le bump Continue à outspeed Un deuxième adversaire derrière Et donne un open A season tout simplement Deuxième fois D'ailleurs ça arrive Attention à Cassio Avec la double tap Il y aura Pisky Pour pouvoir décaler cette balle Il appuie énormément de boost On essaie d'aller chercher dans l'axe C'est bien fait Ça a combiné d'ailleurs Mais ça a été bloqué Nouvelle opportunité La démolition Très bien sentie De la part de K-Dop Qui est partie aux avant-postes directement Qui a ajouté un petit peu d'agressivité A ce jeu au milieu de terrain Et ça permet d'aller chercher un but C'est très très bien joué de sa part Vraiment comme tu dis Il crée de l'espace Il profite de son duel Du fait d'avoir été un peu propulsé vers l'avant Suite à son duel Pour aller chercher les défenseurs Qui sont en place Qui sont peut-être en train de manquer de vitesse Qui sont un peu des cibles faciles Attention derrière Ça enchaîne Et voilà Ces deux équipes qui se rendent coup pour coup Life is cool Il y en a une qui marque L'autre répond Et pour l'instant ça enchaîne bien comme ça C'est là qu'on voit la fougue Du joueur de 15 ans Qui même si il est dernier défenseur Ah il saute sur le ballon Oh 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 Eugene il a pas hésité une seule seconde Keidop avait peut-être l'opportunité de décaler ce ballon Mais il a été pris de vitesse Eugene de toute manière a sauté là-dessus Et ça lui a profité tout simplement Pour aller égaliser Eugene là-dessus Pas froid aux yeux du tout Et ça lui permet de trouver des opportunités On va pouvoir le retrouver avec ce bon dégagement d'ailleurs Oh Seizun Il a 6 lignes pinch en pré-shot Interception Si ça ça rentrait C'était l'un des plus beaux buts de l'année Ouais Vraiment en plus elle est partie si vite Mais dommage pour le petit Seizun Qui va essayer de bloquer au milieu de terrain Il est là pour son équipe Ça va servir Keidop Derrière le petit contrôle parfaitement maîtrisé Le flick pour essayer d'enchaîner Il continue son effort Le triple champion du monde Ça ne donnera rien cette fois-ci Piski pour intervenir On s'est gêné avec Seizun C'est pas grave Il peut quand même enchaîner Pas pour longtemps Avec Eugene qui renvoie le ballon Keidop pour intervenir Ça met cette balle dans l'axe Eugene va pouvoir dégager Servir Chaussette Quel contrôle de balle Il va défier Piski Et c'est ce dernier Qui arrive à remporter le 50 Une seconde fois Même cette fois C'était sur la micasio On continue d'essayer de forcer Côté Solari avec une bonne midfield Ça peut trouver Casio Casio qui avait préféré jouer les ressources Piski peut se relancer Piski on essaie de mettre de la vitesse On passe à un premier joueur Le deuxième sera compliqué Même avec l'aide d'un coéquipier Keidop peut-être Pour faire la différence Mais il a poussé son ballon Un petit peu trop loin Trop de vitesse Eugene va essayer de faire la différence Avec un rebond facile Pour Seizun Retouché par Piski Et Casio derrière Oh la part retouchée approximative Il va essayer de prendre le 50-50 Mais il est en situation de désavantage Eugene peut repartir directement sur son backboard Bloqué par Piski Mais il arrive quand même à passer le ballon Et même sa voiture Chausset peut en profiter Pour rebalancer De l'autre côté Seizun maintenant On ralentit le jeu On passe un premier joueur Superbe flic On va essayer de se présenter face au deuxième Il n'y a pas de passe disponible Personne n'était là dans l'axe Et ça On a bien senti qu'il ne savait plus quoi faire Une fois qu'il a vu Qu'il n'avait plus l'opportunité Chausset C'était un peu court Attention de ne pas se mettre en danger Dernière touche Dernière action C'est mon seul C'est dommage C'était bien pensé De faire cette petite touche Pour remettre le ballon dans l'axe Heureusement pour lui Il n'y avait personne pour l'épauler Piski Pour tenter de repartir On essaie de mettre de la vitesse Ca a été tranquillement lu Par Chausset Qui peut dégager overtime Encore une fois Oh Kadoop la double Elle était dure à aller chercher On a croisé un petit peu trop son ballon Le positionnement de la voiture N'était pas parfait Et en même temps Quelle difficulté Sur un tel ballon Kadoop pour prendre le duel Il y a Acacio On va essayer de se retourner Pour avoir un setup Pinch Entre les deux joueurs Ca va permettre à Kadoop Peut-être de dégager Attention quand même à ce ballon On va pouvoir le dévier Garder un maximum la possession Mais ça semble quand même compliqué Actuellement pour l'équipe bleue De se dégager Et Kadoop là-dessus J'ai l'impression à Kebab Ouais je sais pas ce qu'il s'est passé On peut parler du clear de Piski Qui va pas très loin Kadoop Qui est sur le wall Il est loin aussi Et ouais non Il peut l'enlever quand même Je pense Ça a l'air d'être sur sa trajectoire en tout cas Mais le Dope qui Kebab Qui n'arrive pas à faire la parade Et cette fois c'est les rushs Cassio Qui vont remporter cette manche Ouais c'est bien c'est bien On a une situation de De toute manière Tout ce qu'on veut Quand on voit un match Avec 6 français C'est que ce soit le plus serré possible Et d'avoir du beau jeu Du beau jeu On en a quand même Honnêtement Même si là Ce dernier but est un petit peu anti-climatique Il faut quand même le dire On aurait préféré un overtime Qui durerait un petit peu plus Avec un beau play au bout Mais on a du jeu On a des propositions Pour l'instant Eugene avec un triplet Qui fait son travail de buteur Merveille Ouais tout simplement C'est vrai que c'est lui Il faut le préciser Qui vient scorer J'avais pas forcément Fait attention Avec Chaussette aussi Qui fait énormément de passes décisives Qui fait beaucoup de parades Et tu l'as dit C'est Eugene qui vient scorer C'est cette petite pépite de 15 ans Qu'on vous parlait en début du match Il a des points à marquer Il a besoin de se faire voir De se faire connaître Il a besoin qu'on mise sur lui C'est ce qu'a fait Chaussette et Cassio Et pour le moment Il le rend plutôt bien A remettre un peu en perspective La game d'avant Il s'est un petit peu éteint en fin de game Là il revient fort A voir comment ça continue Dans ce BO5 Qui est très serré On a déjà des balles de match A aller chercher C'est vrai C'est vrai 1-1-1 dans un BO5 Celui qui gagne dans les 5 prochaines minutes Et il va avoir une double balle de match A jouer Pour aller chercher le quart de finale Entre encore une fois De line-up française De try Tout simplement Deux essais français Avec ce Mercato Qui est toujours en cours Et qui verra sa fin à peu près Soit en fin décembre Soit début janvier Attention Caïdop Avec cette petite approximation Cassio va évidemment en profiter C'est pas la première Dans ce BO Malheureusement de la part de Caïdop Et ça coûte un but Oups J'ai presque cru que c'est une passe décisive J'avais le félicité au début Après j'ai vite regardé les couleurs Et je me suis dit Oups Caïdop C'est dommage Bon en tout cas Premier but encaissé Et en 14 secondes Là-dessus il sera battu par Saison Il le sait Il y a Caïdop derrière pour la frappe Mais bien bloqué par Cassio Pisky à la récupération Directement dans le corner Face à Eugene C'est plutôt pour l'ancien joueur De team GEO Eugene on se replace On laisse Saison aller chercher son flip Pas de boost de toute manière Pour le jeune espoir français Avec un ballon qui se dégage Qui revient de l'autre côté Petite phase de ping pong là Blanc j'ai l'impression Ouais on essaye d'avoir la possession C'est compliqué Aucun des deux blocs Ne recule réellement On est toujours là Pour venir bloquer À l'image de Cassio Sur le selling Eugene face à Caïdop À l'opposé Enfin un orange Qui arrive à faire un petit peu D'espace Même si voilà Saison Récupère le ballon assez vite Cassio Qui enchaîne les duels Dans le corner C'est bien fait de la part de Caïdop Chaussette la remise S'aurait pu combiner là Sur ce ballon Ça n'a pas Ça n'a pas trouvé la frappe Ça n'a pas trouvé le cadre du coup Caïdop Encore une fois le contrôle est bon Mais il est très vite gêné Eugene qui essaie d'accélérer C'est un ballon juste devant les buts Pisky qui vient remettre de l'ordre Avec Chaussette pour continuer On a tenté la passe Et c'est de toute manière dégagé Il y a un une deux trois Aller chercher c'est très fort là Sur Saison Bon courage Pour aller chercher quelque chose avec ça On met de la pression Avec notamment Pisky Mais là Caïdop intelligent qui va se replacer C'est un ballon Aller chercher mais quel save De la part du triple champion du monde On va aller chercher la démolition en plus Ca va laisser un petit peu d'espace maintenant Saison s'il veut repartir Il n'arrive pas vraiment à en faire quelque chose Un ballon pourtant intéressant Chaussée derrière qui repart avec le contre Pisky est là pour cut Il va même pouvoir la retoucher Quoique Eugene est là Et il va pouvoir en profiter justement De cette petite approximation Caïdop et Bump Saison repart Est-ce qu'il est premier ? Oui il est même seul Oh quel flip risette Cassio qui va faire pince à Caïdop Un ballon qui arrive à être défendu Mais qui n'est pas renvoyé pour l'instant Avec Pisky qui peut continuer l'offensive Il est bloqué cette fois par Cassio Cassio qui a tenté le pitch Il y a toujours le contrôle Le petit flic Ton chausset Qui va baisser Et Eugene sur la barre 12 Versa Il va snooper Life is cool Non pas là-dessus Eugene Pas après tout ce que tu as fait Pas après ta double tap magnifique Sur la première manche Et ton triple Ton triplé sur la deuxième C'est Eason qui a tenté S'être direct et ce sera bloqué Aïe 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 C'est terrible Faut pas que ça lui rentre dans la tête ça Parce que quand on est un joueur Avec un petit peu moins d'expérience On peut vite être bloqué là-dessus Kaydop ne pourra pas empêcher Cassio de décaler ce ballon sur le côté Cassio qui va même prendre un superbe 50 Il y a Saison pour la frappe Il sera tranquillement décalé par Eugene Cette fois-ci on se rate pas Fisky qui a un petit peu d'espace Il va chercher le wall pour aller jouer au niveau du ceiling C'est plutôt pas mal C'est Eason qui va essayer d'enlever dans la boîte Il y a Kaydop qui va préflip C'était dangereux S'il ne touchait pas la balle C'était totalement open de son côté Fisky le pile C'est parfait Nous avons poste la frappe Et on arrive à trouer cette défense des Solari Sur ce magnifique petite action avec cette passe Surtout ce poulet Ça permet à Eason de conclure en beauté Life is cool Ah ouais magnifique Cette passe est absolument monstrueuse C'est Eason derrière la frappe est pas excellente Mais elle est suffisante En tout cas pour que sa rente il était un petit peu court L'ancien joueur de Vitality Mais pisky là-dessus Superbe travail Superbe réalisation En utilisant le ceiling pour battre un défenseur Qui était pourtant bien placé Kaydop va pouvoir repartir En tout cas ça permet l'égalisation Et ça ça va leur faire du bien Kaydop peut-être pour passer tout seul Il peut pas avoir le 50 là-dessus Le reset pardon Donc il a cherché plutôt le 50 Oui là attention Chaussette était là Mais Assyro ne peut pas Mais la maîtrise il a pas de boost Oh il peut pas Il se loupe Qu'est-ce qu'il se passe J'ai cru qu'il voulait La mettre vraiment en légèreté Mais à la fin il n'y a pas le contact avec le cuir Il n'arrive pas à la remettre C'était totalement On peut n'attention pas Sans vouloir par la suite Kaydop qui va remettre dans la boîte Cassio Chaussette C'est finalement Chaussette Qui va réussir à dégager Seizun le contrôle est bon Seul face à Eugene Pour l'instant la petite pépite Qui tient le coup Cassio il faut avoir la lecture C'est pas le cas pour le moment Chaussette Qui a resserré les lignes Qui est venu bloquer Assez proche de l'attaquant Pas laisser d'espace C'était bien vu Mais on n'a pas connecté aussi bien Que sur la selling pass Ouais c'est dommage C'est dommage effectivement La passe était trop sur Sur son coéquipier Pas assez en profondeur Pas assez dans sa course Lucas J'ai lu Lucas dans le chat frère J'ai dit Lucas Voilà Salut Lucas ODN J'espère que tu vas bien Incroyable Ca me fait plaisir de te voir Exceptionnel Je vous souhaite pour dégager Piscuit à la récupération Avec derrière Eugene Qui peut repartir Il a un petit peu d'espace Il a même le backboard Qui n'est pas défendu Attention à Chaussette quand même Ouais ça suffit pas Attention au duel Cassio Qui peut frapper Pas assez de puissance Pas de possibilité Voilà D'envoyer une grosse frappe Avec cet angle si compliqué On aurait pu par deux fois Remporter cette game Du côté des rushs Cassio Mais on part en overtime Et c'est parti du coup Avec un duel au milieu terrain Season qui va être passé par Cassio Attention à Piscuit Les ressources Ce sont pas nombreux Scale Pinch pour relancer Ca revient sur Eugene cependant Encore une fois Piscuit à l'agression Ca peut servir le Dock Qui va partir dans les airs Le flip reset C'est arrêté par Chaussette Avec Piscuit C'est dedans Oh il a trouvé un angle impossible Je pense que personne ne s'attendait A ce qu'il frappe directement K-Duff avec son reset Malheureusement il passe à côté Mais ça fait que la Comment dire la déviation Est un petit peu Voilà simple Un petit peu sur le côté Et là Piscuit il a pas attendu Une seule seconde Il va juste mettre une praline Directement dans les cages Et permettre à Solary De passer devant Il passe devant Tout à fait Eux qui avaient gagné La première game Avec la manière Avec une belle Remontade Je suis en train d'inverser Les équipes Evidemment C'était la toute première C'était bien eux Ok donc tout va bien En tout cas les Solary qui jouent Parfaitement bien Avec un petit Piscuit Il est pas piqué des hannetons On le voit peut-être moins Il est un peu plus discret Mais il est fort Le selling pinch Pour créer les espaces Un petit frappe Dans un angle impossible Pour ensuite remporter Cette game Il fait du bien Le jeune Piscuit Ouais ouais Franchement là-dessus En tout cas sur cette manche Un but Une passe décisive La passe décisive est absolument monstrueuse Il fait un travail de fou à la finition Piscuit Donc franchement Cette manche c'est pas étonnant Que ça soit lui Qui aille chercher le MVP Côté Roche Cassio C'est dommage Cet open raté de Eugene Cet open raté de Eugene Il est terrifiant Et j'espère juste vraiment Qu'il va pas Qu'il va pas lui rester en tête Parce que Là en fait Il y a déjà une double balle de match Et oui Et en plus il y a les opens de Eugene Il y a les opens de Cassio aussi Donc ça fait beaucoup dans l'équipe La game précédente Qui aurait pu vraiment être En faveur des rushs Cassio Mais ils sont passés à côté tout simplement Ils ont subi le répondant des Solari Attention à Seizen Déjà qu'il doit défendre Cette remise de Eugene était parfaite Mais cette balle qui drop trop rapidement Pour que ses alliés puissent le soutenir Sur la chaussette Le reset Cassio Oh quelle touche de Piscuit Pour empêcher la frappe Ouais Eugene va être là pour l'interception Prendre le 50 C'est intéressant encore une fois De la part du jeune français Seizen Pour aller chercher Piscuit Attention à cette transition Cassio il est un petit peu en galère Il va pouvoir Très solidement Décaler cette balle Prendre le 50 face à Keydope Même s'il le perd Il a gagné un maximum de temps Mais attention derrière Cette remise magnifique Directement dans l'axe Seizen était là pour la frappe Ça n'a pas suffit Eugene On va la laisser A son coéquipier Qui était mieux placé Puisqu'il peut repartir Avec un petit peu d'espace On va même feinter Chossette Une première fois pour prendre le duel Mais c'était pas à son avantage Seizen Attention à Eugene Il a réussi à remporter Son challenge Piscuit Attention Keydope Tout le monde a déconné C'était un peu Un balle Tout le monde dansait dans les airs Keydope sur le côté Seizen qui va pouvoir Se saisir du ballon Superbe cette verticale Il redescend Prendre le boost En plus c'est parfait Oh joli Tout seul Et c'est parfaitement fait De la part de Seizen Est-ce que ce serait pas un 1v3 pur et dur ? Oh cette feinte Et derrière on vient Hotspeed l'adversaire sur le air dribble Prendre le 50 sur le dernier C'est un 1v3 pur De la part de Seizen Qui a mis tout le monde d'accord là-dessus Il est complètement dangereux Avec énormément de setup Et il le prouve encore une fois Il est très très fort en dribble Tout simplement Que ce soit les dribbles Dans les petits espaces au sol Mais aussi dans les airs Il a parfaitement prouvé Attention à cette réponse De Cassio Avec un très beau clear Tout simplement Quelle praline envoyer C'était une spécialité de Cassio Et là il surprend tout le monde On arrive à égaliser tout simplement Du côté des rushs Cassio Ouais tout simplement Avec une simplicité Je pense que Dernier défenseur S'attendait pas A ce que Cassio Puisse envoyer un ballon Aussi rapidement Je pense qu'il s'attendait pas A ce que le ballon aille sur Cassio Aussi rapidement non plus Ca a permis une petite combinaison Même de son propre backboard Pour aller chercher le but On a essayé l'une de trois Ca va connecter avec Seizen Mais un petit peu tard Ca a permis à la défense De se replacer Est-ce qu'on peut aller retoucher Une nouvelle fois ce ballon De la part de Eugene On a réussi à avoir le contact Mais c'était pas forcément très propre Chaussette a pu suivre tout de même Keidob désormais On arrive à passer Il y a Piski de l'autre côté Qui va pouvoir profiter de ce ballon Jouer sur Keidob justement C'est un ballon qui est compliqué Les deux sont en l'air Keidob avec le flip present En fait il a été bump en même temps Seizen est dans son camp Quoi qu'il arrive Il regarde les deux là-dessus Le 1v2 a été malheureusement Un petit peu mal réalisé Mais ça tente des choses là Keidob pour le challenge Ca passe pas face à Cassio Avec un ballon dangereux Chaussette qui va relancer Piski pour bloquer au milieu de terrain Est-ce que Seizen est présent Pour aller prendre la suite Et oui tout à fait Il va pouvoir dribbler Ouah là là il avait tenté On le risait Tour auquel risait Pas de bord Double tap de Piski Mais qu'est-ce qu'il est on fire Voilà Seizen qui a voulu freestyle Et qui s'est fait calmer Tranquillement par chaussettes Mais là Piski par contre Il s'est dit tiens tiens Laisse moi te montrer comment on fait Flip risait double tap La vitesse qu'il met sur la deuxième touche Il y a un défenseur Qui est là sur la ligne Il fait tout pour l'arrêter Mais c'est juste pas suffisant Grâce à Piski Solari repasse devant Quel travail de Piski Déjà sur plusieurs games Pour permettre au sien De l'emporter Ou se mettre dans de bonnes conditions Attention à ce reset Cette tentative de passe Kedov qui peut remonter le terrain Qui peut faire des fakes Des grands ponts Pourquoi pas Pour l'instant ça ne créera Pas suffisamment d'espace Pour créer du jeu Chaussette qui relance Seizen On doit avoir la lecture C'est fait mais attention C'est un peu compliqué Premier le français Cassio Qui peut contrôler à l'opposé Défié Seizen Ca va drop juste devant le but Mais K-Dop est attentif K-Dop Ca va être compliqué de repartir dessus Même avec le preflip Il était trop loin Il y a Piski maintenant Oh il y a eu un raté en plus Chaussette l'a anticipé Ce raté C'était de la part de Cassio Piski pour décaler K-Dop reprend le duel désormais Il y a Chaussette Il va se faire bum Mais il arrive quand même à enchaîner Il perdra le duel face à Seizen C'est une nouvelle opportunité Avec d'ailleurs l'ancien de Vitality Piski désormais On va essayer de jouer sur le backboard Mais attention Petites approximations défensives Là côté orange C'est pas la première fois Qu'on voit un raté de lecture simple Et qui pourrait goûter un but En Seizen C'est un bon ballon Il y avait de l'espace K-Dop qui a sauté Piski qui a l'espace aussi Le bon flick Chaussette va pouvoir l'arrêter La deuxième lame défensive Des rush Cassio K-Dop Qui va y retourner Quelle accélération Ca ne donnera rien pour le moment Est-ce qu'il y a un de ses mates Qui a suivi Piski il était loin Il se fait du coup Normalement avoir La retirée Qui était tentée Ce n'est pas passé On était pas loin de pouvoir Score le 3-1 Prendre deux buts avant K-Dop qui met cette base Devant le but Ca ne donnera rien non plus Seizen Piski qui a beaucoup d'espace Il vient prendre un challenge On entre dans la dernière minute Life is cool K-Dop pour essayer De remettre directement dans la boîte Il reste une minute Tu l'as dit Du côté orange Essayer de revenir Les rushs Cassio Ils ont un travail à faire là-dessus Parce qu'ils ne sont pas du tout dominants Sur cette game Chaussette a réussi à faire passer Le ballon directement sur le backboard adverse Il y avait Cassio Face à K-Dop C'est relativement neutre Attention à ne pas se gêner Le chaos Ca peut profiter Au rush Cassio là-dessus Mais Seizen va pouvoir la décaler K-Dop également plus rapidement Que son adversaire Chaussette Avec peut-être un reset Peut-être un pinch Quoi qu'il arrive L'option était couverte par la défense Eugene va essayer de l'armettre Mais c'est un peu simple Un peu simple Avec Seizen Qui a essayé de forcer sur le côté Il reste un peu moins de 30 secondes Piski le fake A plus d'accélation avec le web Dans la chemise juste devant le but Personne Ce n'est Seizen Qui arrive un peu tard Chaussette et Cassio qui arrive à défendre Cassio l'a remis sur Eugene Le préflip C'était cadré je crois Quel arrêt De Piski encore lui Chaussette Qui va mettre cette balle juste devant le but Qui a 10 secondes On arrive à se dégager Cassio Dans l'axe Eugene l'a touché level On essaye de maintenir cette balle On part dans les autres côtés Cassio Il va aller au bout Défier Seizen Mais cette balle Qui va toucher le sol Finalement c'est bien Les seuls Harry Qui arrivent à gagner Ce match Qui prennent du coup Les 3-1 Dans ce BO Exactement 3-1 Qui se qualifie pour les quarts de finale Il a tenté là-dessus Cassio Sur la fin Il a tenté son air dribble Mais c'était un petit peu simple Pour un Seizen Qui était bien placé Et qui avait qu'à prendre le 50-50 là-dessus Côté Solari On se qualifie donc En battant 3-1 Les rushs Cassio Et on affrontera Fake SK Gaming Qui est l'une des équipes favorites De ce tournoi Avec Nas Reziers Et IVN Ca va être un très très gros match Encore une fois Mais voilà On a eu des choses intéressantes On a quand même senti Que côté Solari Une fois qu'ils avaient lancé la machine C'était compliqué pour les rushs Cassio De tenir Ouais tout à fait On voit que c'est Bah c'était tout simplement Un roster de joueurs professionnels En vérité Il n'y avait pas de petits prospects Parmi eux C'était que de l'expérience Que du collectif aussi Qui était déjà rodé De par les expériences passées Des joueurs qui se connaissent Et bah là Ca a payé tout simplement 3-1 Ils ont dominé Même si en soi Les games à l'intérieur Était quand même serré Le score du BO Lui ne l'est pas Ouais c'est ça 3-1 Est-ce que ça aurait mérité En vrai 3-1 Je trouve que c'est un C'est un résultat Ok quand tu vois Que sur la game 1 Il y a un comeback Qui est quand même solide Et qu'à partir du moment Où Solari se met à vraiment jouer Il domine Quand tu vois que sur cette game là En vrai de vrai À part la fin de la game Qui était un petit peu plus chaotique C'était quand même Solari Qui dominait Sur la grande majorité du BO Ca se passait dans le camp Dans le camp de Roche Casio Et malheureusement pour eux Roche Casio Il va falloir attendre la semaine prochaine Pour pouvoir participer A un autre Un autre The Rendez-Vous Et ils n'auront qu'à regarder Les autres équipes jouer Et il y en a pas mal Qu'on réussit à passer On a parlé de Fake SK Gaming Qui sera l'un des prochains matchs Il y a aussi Gros Noobs Qui a réussi à aller gagner son match Et aller chercher une qualification En quart de finale Ils vont jouer contre Minecraft Alors je... Ah oui c'est Akrono Asaki et Toxico Oh la 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 Icon et Kerian et Iris Fox Qui vont avoir un gros travail à faire Et on espère que la France gagnera tout ça Ouais tout à fait On espère Il y a aussi d'autres teams La team numéro 2 On vous en avait parlé Qui est une équipe solide Composée de Tecos Marc Bayet et Rizex Ils seront face au OK Let's Do It Qui est du coup composée De Steak Mike Boy Et Catalyseum Donc c'est aussi Un autre gros quart de finale Et le dernier qu'on vous a pas annoncé Ce sera la team Coz Composée de Carca Et Sima C'est aussi très solide Face à PZ Teros Qui est une équipe du coup Composée de Ivan Flame Et Rixi Donc il y a quasiment des joueurs pro Partout là Ouais ouais Là ça y est Là c'est bon on y est Il y a des joueurs RLCS Un petit peu partout Il y a des joueurs Si jamais c'est pas des joueurs RLCS C'est des joueurs sub-top quoi Qui font des day 3 Peut-être des fins de day 2 Donc clairement il y a du Il y a du très très gros niveau Ça c'est sûr Ecoute je pense qu'on va pouvoir faire une petite pause On revient dans quelques minutes Vraiment pas longtemps dans quelques minutes Pour la suite de ce programme Pour le quart de finale tout simplement De ce rendez-vous Ne bougez pas tout de suite